C'est hot, maintenant. Coucou les bébés, on se retrouve aujourd'hui tous ensemble. Comme vous allez le voir dans le vlog qui suit, je vais faire un mukbang avec mes amours de ma vie qui sont juste là. Coucou, alors là du coup on est à part Dieu parce qu'on va acheter un KFC. Laura fait coucou. On va acheter un KFC pour faire un mukbang. Mais regardez, ma vie pour du poulet. Ya, ya, ya. Donc là on est en train de commander. Laura tu commandes quoi ? Des buckets. Je vais faire du placement de produits avec mes doigts. Ils sont beaux mes ongles. Regardez. Ya, ya, ya. Je peux faire. Menu bucket à partager. Quatre personnes alors qu'on est trois. Une bouteille ou des... Laura tu bois quoi ? Oh bah de l'eau il y en a chez toi. Coca ? Une cobette. Tu en veux deux ou une ? Une. Tu mangeras une frite en plus. Johan et Laura. La famille. Ya, ya, ya. On reçoit Laura enfin. Ce n'était qu'une voix. C'est une personne maintenant. C'est vrai. Je pouvais enfin mettre un visage sur sa belle voix. Voilà c'est le... Je vis ma meilleure life là. Franchement. La best life. I love KFC. Donc voilà. On va parler de plusieurs choses par contre. On va enlever ça parce qu'il fait... Hyper chaud. Hyper chaud. Je sais pas. Euh bah ok. Bon appétit. Bah c'est parti. J'ai jamais vu des gens dans un bathroom. On le transpire, on est un peu plus long. On est en pleine. Vu que vous avez détesté comme je l'ai dit. Que je dis genre. Je vais dire genre tout le long de la vidéo. Viens on vous pousse. On commence pas. Viens on vous pousse. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai vu des gens d'oranginage qui sont trop dégoutés. On est pas le bordel. Joël mais t'inquiète on s'est mangé. On est mis des porcs. 10 secondes j'ai déjà fait. On commence ou pas ? Allez ça tape dedans. Bah ouais manger. Toi ça on va manger. On parle de quoi ? Vu que c'est les propres panons. On va enlever les mains. Non pareil. On va qu'on a souhaité la part dure. Donc voilà. C'est vrai qu'on a touché la machine et tout. Hyper noire. Je sais plus que je pars faire un uv aujourd'hui. Je suis grave black là. Bah Laura qu'est-ce que tu fais par terre ? Je pense qu'on devrait parler de chirurgie esthétique. Ça fait un peu polémique ton titre non ? Tu pars de chair pour que j'ai reçu d'ailleurs. Ouais. Non du coup ça fait un jour qu'ils m'ont posé des questions. Il voudrait que je sorte des photos de moi sans lèvres. Quand je ressemblais à Didier. J'ai des chances de dire. Tu fais grave un coup à ce con hein. Je crois pas qu'il n'a besoin de toi. C'est pas ça. Je suis sûr qu'il y a des vidéos de Groubaba. Y'a que moi qui mange du poulet là style. Moi j'ai pas le poulet. Fière d'être bleu. Tiens j'ai postillonné. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça ? Bah tu ne manges. Y'a que moi qui tape dedans Zabie. Non non t'inquiète. La chirurgie esthétique je vous ai dit. Bah ouais bah c'est dit. Moi grave pour. De toute façon ça se voit. Et genre si vous aviez 100 000 euros en budget chirurgie esthétique vous referiez quoi ? Je commence par un hypophilé. Je mets tout dans les fesses. Ah genre l'opération on prend la graisse du bide on se met dans le cul. Ouais. Je mets tout dans les fesses. 100 000 euros tu refais tout de toute façon. Je pose pas de questions. C'est un énorme 100 000. C'est un énorme. Je refais mon nez, mes pommettes, mon menton. Du coup vu qu'il vous a choqué. Ça je comprends pour que le menton le monte en foutait un gramme à blé d'arge. Si il est pointu au menton. Le menton ne voudrait pas échapper. J'ai continué. Pourquoi tu me rends vers comme ça ? Vous trouvez bizarre mon menton ? Bah il est un peu pointu mais genre ça choque quoi ? On dirait que t'as une petite boule dessus. C'est ce qu'ils lui ont dit t'as une goutte. Ouais. Exactement. La meuf elle a dit t'as une goutte au menton. Je peux pas regarder la vidéo jusqu'à la fin. Elle a dit j'ai dû quitter. J'ai vu. Et que c'est total. Y'a pas de gagne. Et toi Laura pour ou contre ? Pour. Pourquoi t'es pour ? Les gens ils sont un peu choqués qu'on soit pour et qu'on l'assume. Mais je comprends pas pourquoi en France ça choque autant. Tu crois que ça va être un complet ? Bah non c'est pas un complet. Si tu t'aimes pas. Bah tu fais de la chirurgie. Si t'as les moyens. En fait je pense que les gens qui critiquent la chirurgie c'est ceux qui aimeraient en faire et qui n'ont pas les moyens. Après y'a des gens qui ont envie de s'accepter comme ils sont. Genre qui n'ont pas envie de se changer tu vois. Bah ça sert à rien. Vous êtes pas trop d'accord avec ça ? Bah si je peux être plus beau avec la chirurgie quel intérêt ? Mais alors ils sont pas complexés. Bah oui si t'es complexé. Il y en a qui vont être à prendre la vie avec leur complexe tu vois ce que je veux dire ? Un mec qui se dit non je vais pas retoucher mon nez. Pourquoi ? Et pourquoi vivre avec des complexes alors rien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. T'as le cas bah ils sont trop petites en fait. Que tu peux les enlever. Je suis archi d'accord. Et toi ? Bah moi avant je vais raconter une histoire. Depuis que j'étais petite tout le monde me faisait chier avec mon nez. Ah t'es pas ce que tu as dit Félix. Je vais te défoncer l'orat. J'ai dit. Quand j'étais petite tout le monde me disait que mon nez était trop gros. Du coup je vais les refaire. Non mais bien. Non maintenant je m'en tape genre j'ai plus de temps en vie tu vois. Mais t'es malade ton nez il est hyper bien. Non mais quand j'étais petite. Si toi ton nez il est pas bien alors moi. Non mais mon nez il a maigri ici. Avec les années. Ah ouais ? Ouais genre l'adolescence c'est tout tu vois. A la puberté ton visage il change. C'est n'importe quoi. Non à la vie de ma mère. Un nez ça a maigri maintenant. Mais à la puberté ton nez il change. Y'en a ils ont une bosse du jour au lendemain genre. Laura elle a des petites chuchons sur ses potes elle avait pas une bosse sur son nez. Mais j'ai pas une bosse sur mon nez. Bah si t'as une petite bosse genre. Non mais une bossette genre. Une bossette si. Mais maintenant t'en as une. Et tu l'avais pas quand t'étais petite. Mais moi j'aime bien ma bosse. Mais c'est pas la question. Tu l'avais pas quand t'étais petite non ? Franchement quand j'avais aucune classe. On m'a honte. Est-ce qu'on est déjà en classe déjà la bosse ? Non mais t'es pas cette sur mes dents. Avoir les dents super dents. C'est la tendance. Comment ça ? Bah c'est le seul truc qui me. Ah oui. Ou avoir une barbe genre. Et c'est pas gâché. Non j'ai pas de trucs. C'est la chirurgie. Après faut t'en abuser là. Ouais c'est ça le problème. Genre après faut savoir la limite. Tiens photo t'as pas. Parce qu'après genre tu perds. Ton visage il change complètement. Genre moi j'ai une bosse sur une nez. Mais je trouve pas que j'ai besoin de le refaire. Non. Mais bien qu'on piffe comme toi. Ouais. Et après si je le refais tu sais. Ça ferme des comptines. Non par contre ça j'suis d'accord. Genre y'a des types genre. Quand tu fais ta chirurgie. Genre tu ressors comme. Tu veux quoi ? Bah un poulet. Qui a question lui. Tu ressors comme tout le monde. C'est un peu chiant. Elle est malade. Ce son il est quand même bien. Un swatch. C'est quoi le programme après ? On va faire pur. On sort où ? Black and white. C'est quoi comme genre de musique ? La musique a faux. Bah bah t'as pas trop les boîtes électro non ? Ah je déteste. Tu peux te les expliquer ? C'est quoi ton genre de boîte ? C'est des boîtes afro, arabes, françaises. Vous savez que j'aime l'orat français. Tu m'expliquais hier que c'était normal dans un couple au bout de 10 ans de tromper sa femme. Bah oui. Elles sont toutes. Tout est normal. Dix ans. Non, elle t'attende pas dix ans mais... Oui au bout de... Bah j'ai mangé le maïs. Oui donc tchao. On a pas un temps de relation. Non je suis pas d'accord. Tous les mecs sont obligés de tromper. On va pas reprendre ce débat. Ah si parce que là c'est intéressant. Je suis fidèle moi je pense que... Mais c'est toi qui as rigolé cousine. Bah c'était marrant. Ton chip de blanc, je suis fatigué. Regardez là. Je suis en train de monter. Arrête pas à chipper mais ce qu'il n'a. Qui peut m'apprendre des SVP ? Je comprends pas les gens qui me mangent du maïs. Aime pas ? Non. Je comprends pas les gens qui me mangent du maïs. Tu sais qu'ils prennent ça. C'est super bon. Moi tu comprends ? Tiens pour les amis. Je vais citer le maïs. Tiens pour les amis. Au quartier c'est la haisse. Oh la la. Les barres chocolèches. J'ai une question. Est-ce que vous êtes meilleurs amis ou pas ? Non. Non. La réponse est l'oral. T'as mis un ami par Dépini. Ouais ouais. Genre t'as personne d'autre avec qui reste. Ouais ouais. Super chou. Mais genre si y'a des amis qui veulent bien devenir amis avec moi. Que je puisse agresser Roubaba. Genre t'imagines ta vie sans Roubaba ? Ouais. Ah genre vous imaginez votre vie l'une sans l'autre ? Oui. Mais pourtant vous êtes à 24 ensemble. Ah tout ça arrive d'ailleurs. Vous restez à 24 ensemble ouais. Elle ment grave. Non mais parce que voilà. Mais dans le fond. Je pense que pendant les deux prochaines années je vais plus rien manger. Tout est bon. Tout est bon déjà. C'est bon déjà. Ouais c'est bon. Bah les bébés merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas je vous laisserai mettre un pouce bleu. Si vous avez aimé de ouf de ouf de ouf. Vous commentez. Un poulet. Non vous écrivez pas genre un poulet. Non vous commentez un émoji. Voilà. Ah ok. Vous nous suivre sur nos réseaux sociaux. Qui s'afficheront juste en bas là. Là. Cacher nos ventres bien remplis. Et. J'ai la peau du ventre bien tendue. Bien tendue. Bien tendue. Tu fais un bisou. Ouais. Plein de bonnes choses à vous mes bébés. On se retrouve très vite. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Bien. 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 Sous-titrage FR ?